Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour apprendre à tes disciples à être prêts pour t'accueillir quand tu viendras, Seigneur Jésus-Christ, tu leur as raconté la parabole du Serviteur sage et fidèle. Ce Serviteur fait son devoir même en l'absence de son Maître. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour notre manque de sagesse qui nous mène quelquefois à la paresse et à l'infidélité. Des personnes souffrent, Seigneur. Des cœurs sont brisés à cause de l'infidélité. Nous te les présentons, nous prions pour eux. Nous prions pour les couples qui se séparent. Nous prions pour les familles qui se déchirent. Que ton Esprit Saint vienne les fortifier. Que l'Esprit Saint nous fortifie nous aussi et nous donne la sagesse nécessaire pour te rester fidèle. Oui, Seigneur, que rien ne nous sépare de toi. Tu es présent. Tu nous accompagnes discrètement sur nos différents chemins. Reste avec nous, Seigneur. Fais-nous l'honneur de demeurer chez nous. S'il nous arrive de ne pas t'accueillir convenablement, tu restes fidèle à ta promesse, celle de rester avec ton Église pour toujours. Tu nous invites à t'imiter, toi le véritable serviteur fidèle et sensé, Jésus-Christ. Tu t'es abaissé. Tu es mort pour nous afin de nous faire vivre avec toi. Merci Père Céleste pour Sainte Thérèse de Lisieux que nous avons fêté au début du mois d'octobre. Son amour pour toi nous donne envie de t'aimer comme elle. Sa confiance en ta bonté l'a élevée au rang de tes saints enfants bien-aimés. Quel intercède pour nous quand nous nous éloignons de toi que la fidélité de son amour pour toi nous réjouisse. A toi la gloire avec le Fils et l'Esprit Saint. Amen.